Bonjour à tous, c'est Lou, c'est Lou, c'est Lou, pour un nouveau tuto, alors, cette fois-ci, c'est un tuto que je trouve franchement hyper pratique, bon, un peu gros, mais c'est juste, j'ai pas trop taxé, j'ai juste de faire, donc en fait, vous connectez tous pour la reston, on peut l'allumer, donc, avec un levier, on continue, mais on peut pas faire la même chose avec un bouton. C'est un bouton, et c'est ça, ça fait qu'une petite impulsion, et bien, j'ai trouvé un moyen, enfin, j'ai vu plutôt un moyen, justement, pour éviter ça, pour que le bouton fasse des fils de levier, mais, il n'y a pas que le bouton qui fait des impulsions, il y a aussi le, là, le coffre piégé. qui fait une impulsion quand on l'ouvre. Je vais mettre juste un répétiteur, parce que, il a une très faible portée. Voilà, là, on voit qu'il est allumé, ici. Donc, on va rentrer dans cette salle de trésor. Alors, particularité de la salle de trésor, que voici, vous allez tout le monde voir. Alors, juste ça, pour qu'on puisse ouvrir. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais absolument, tous les coffres, sont des coffres piégés. Absolument plus. Mais, si jamais on ouvre celui-là, on entend un bruit derrière, je ne sais pas si vous avez entendu, il se ferme. Ceci s'ouvre avec le coffre. Là, on peut mettre des diamants, par exemple. Après, il suffit juste de rouvrir, hop, ça ferme. Et, on va offrir ça, ça reset tout le système. Alors, on va bientôt vite passer. Voilà, donc, au début, je vais faire une maison à la tête. Et puis, j'ai vu ça, j'ai pensé comme ça. Alors, ça paraît gros. Ça, vous en connaissez pas. Ça commence ici. Voilà. Donc, c'est deux fois le même système, relié à une porte-hand, qui est reliée au piston qui ouvre ou ferme le coffre. Enfin, ce qu'il y a au-dessus du coffre. Donc, c'est quand même pas très très compliqué. Alors, la porte-hand, c'est la première fois que je la fais. C'est hyper pratique, en fait. C'est un truc qui permet d'avoir... Qu'il faut deux courants allumés. Donc, par exemple, si j'allume... Prends une torche. Si j'allume ici, ça ne fait rien. La torche est toujours éteinte. Mais si en plus, j'allume celle-là, hop, la torche est allumée. Bon, j'ai mis en plus un inverseur. Parce que sinon, ça ne marche pas. C'était l'inverse que ça faisait. Et quand on ouvre ça, le truc se fermait. Bon, ça peut marcher aussi. Parce qu'il suffit juste un peu de resets. Vous laissez les trucs ouverts, ça sera allumé. Et puis voilà. Enfin, bref. Donc, c'est tout simple. Voilà. Pas très compliqué. On va commencer. Donc, je ne vais pas faire tout le graphisme et tout. Donc, on met notre coffre piégé. Notre deuxième coffre piégé. Et on va le mettre ici. Et nous faut donc mettre des pistons coulants. Et des pistons. Voilà. Et ici, là. On va mettre nos pistons. Et on va dire que le mur est d'ici. Donc, on va commencer par avoir ça, plutôt. Donc, après, le truc, c'est, si on fait ça, et qu'on met de la redstone derrière. Il me semble que je vais le tailleur faire remonter pour qu'on voit mieux. Elle ne salue pas, je vois. Elle ne salue pas du tout, même là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calcasser ce mur. On va faire un trou juste derrière. Et on va mettre un répéteur. Et on referme. On revient notre mur. Et cette fois-ci, là. Cette fois-là, plutôt. Cette fois-ci, là. Et cette fois-là. Hop. C'était l'unique. Donc, ça marche. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va faire notre premier système. Donc, notre système, plutôt. Pour transformer le bouton en lumière. Donc, c'est pas très compliqué. Là, j'ai un peu vite parce que c'est franchement très simple. Donc, notre arrivée, elle est là. On l'a fait monter de deux de haut. On fait cette barre-là. On met une torche à côté. On met un piston non-stickif ici. On va mettre un bloc. Et un piston non-stickif ici. Alors, lui aussi est allumé. Mais, comme il y a déjà la force d'un piston, il n'a pas assez de force pour le pousser. Parce qu'ils ont la même force. Donc, ça ne bouge pas. Et ici, on va casser. On va mettre une torche. Parce que, quand on va... Allumer. Voilà, vous voyez, c'est juste une petite pression. En fait, ça fait changer de côté. Et ici, la redstone qui est là est allumée. Parce que, là, quand on fait ça, c'est allumé. Et si j'ai mon cas, ça, c'est éteint. Voilà. Donc, c'est le même principe qui est repris. Et ça, on prolonge. Pour dépasser l'autre. Voilà. On prend la porte-mère. Vous verrez ici. En fait, c'est franchement hyper simple, ce système. C'est juste hyperchant à faire. Parce que, ça prend la place. Mais, c'est quand même hyper pratique. Vous pensez-vous à ouvrir de coffre pour ouvrir quelque chose ? Bon, alors, on va refaire là. On va ouvrir. Ça fait là. Hop. Ici, il y a un autre truc ouvert. Pas moi. Donc, on refait la même chose. Ici, il me semble. Non, je t'écoute. Répéteur. Pas besoin de mettre l'écran. Pas besoin d'écran. C'est juste, en fait, pour qu'il reçoive le courant de redstone en bas. Et le fortifif, vu que ça a une seule. Ça a une puissance de à peine un, comme un peu un comparateur. Enfin, non. Enfin, je crois que ça pousse. Hop. Et on le met là. Et après, il va le remettre ici pour continuer notre système. Bon. On fait la même chose. Clac. Clac. 1, 2, 2, 1, 1. Pardon. Donc, on va le faire. Clac. Clac. Donc, redstone, redstone. Et voilà. Notre deuxième effet. Oups. S'il passe. Donc, on va faire ça. Tout son. Putain, il n'y a pas de lag. Ok. Parfait. Ce que je voulais voir. Donc, on va faire la porte de haine. Vous allez voir. C'est hyper possible. On va faire la porte de haine. On fait trois. On met une torche. Deux torches. Trois torches. Il y a le droit de haine. Voilà. C'est tout simple. Pas mort d'homme. Donc, ça, on l'amène jusqu'à l'autre. Et ici, pour tout, peu importe, vous mettez un fil. Ici, comme ça fait vraiment un fil. Donc, ça, je l'amène. Voilà. Bon. Ça, normalement, c'est caché. Vous vous en mettez partout. Mais là, c'est pour le vide. Donc, juste celui-là. On entend, quand je referme, le jet-tick clac. Et il est allumé. Mais toujours pas ça là-bas. Hop. On a entendu le petit clac. Le petit clac un peu plus tard. Et là, on peut mettre nos coffres. J'ai pas mis un coffre au petit jet ici. Je sais pas pourquoi. Parce que je pensais que ça pouvait faire vos contacts. Mais je pense pas. Hop. Vous avez fait vos affaires de temps. Voilà. Donc, c'était le puissant de graines. J'espère que ce tuto-là vous a plu. Moi, je pense que je le trouve vachement cool. Donc, voilà. Ça, pour ceux qui veulent le faire, franchement, c'est pas compliqué. Je vais juste vous montrer deux secondes. Voilà. C'est juste là qu'il y a l'arrivée du levier inverse. Et les deux pistons. Sticky piston. Je l'ai mis dans le bord. Comme ça, ça évite de faire un montage. Comme ça. Bref. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, de pouce vers, etc. Et sur ce, à plus, c'est l'eau.